Nous sommes au cœur du grand marché des Bessia, dans la commune de Matoto. Ici, le respect des mesures barrières et le port obligatoire des masques ne sont plus de mise. À côté de cela, la rarité des clients se fait de plus en plus sentir. Une situation qui s'explique par la fermeture prématurée des marchés à 16 heures. Nous demandons au Président de lever l'état des chiens sanitaires, car le peuple souffre énormément. Prions tous pour que la maladie la finisse. Nous femmes, nous éprouvons de difficulté. J'ai acheté le sac de patates à 200 000 francs guinéens. Depuis, il n'y a eu que 40 000 francs guinéens d'achat. Malgré la montée en flèche de la pandémie en Guinée, certaines femmes refusent catégoriquement le port des masques. Elles justifient le non-port des bavettes à cause des problèmes respiratoires. Ça fait deux semaines qu'il ne porte pas la bavette parce qu'elle met tout. Cette maladie a changé nos modes de vie. Pas d'achat dès 14 heures, on nous demande de fermer les marchés. Alors que c'est difficile que le chercheur l'a dépasse. Au-delà du non-respect du port des bavettes, la fermeture des marchés à 16 heures affecte le panier de la ménagère. Une pratique qui démontre les conditions de vie dérisoires des citoyens pendant cette période de crise sanitaire.